Pourquoi dépolluer ? Comme l'eau et l'air, le sol est un bien précieux. Il est indispensable pour toute activité humaine, mais à condition d'être propre. Aujourd'hui à Bruxelles, les activités potentiellement polluantes sont encadrées et génèrent moins de pollution pour les sols et les nappes d'eau. Ça n'a malheureusement pas toujours été le cas. Bruxelles a connu un passé industriel riche qui a fait sa prospérité jusque dans les années 80. A l'époque, aucune mesure préventive n'existait et on était moins conscient de l'impact de ces activités sur la santé et sur l'environnement. Nous devons donc nous occuper des sols pollués. Il arrive que des tuyauteries d'eau potable soient en contact avec un sol pollué par le mazout qui s'échappe des citernes des habitations. Une dépollution est alors indispensable. De même, des légumes sont parfois cultivés sur un sol pollué et il y a lieu de le remplacer par une couche de terre propre. Autre exemple, avant de créer un parc ou une plaine de jeux, le sol doit être entièrement dépollué, car dans ces lieux fort fréquentés, nous sommes en contact direct avec le sol et la pollution qu'il contient. Dépolluer les sols, c'est aussi rencontrer la demande de logements et soutenir la relance économique de la région. S'ils ne sont pas dépollués, des terrains restent en friche pendant des décennies, alors que la région doit construire des habitations, des hôpitaux, des crèches, des écoles, et accueillir des PME, et donc créer des emplois et des recettes fiscales. Dépolluer les sols, c'est une nécessité pour notre santé et notre environnement, mais c'est aussi tout bénéfice pour notre région et pour ses habitants. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter notre facilitateur.